Les Girondins de Bordeaux affrontent le dernier de Ligue 2, Valenciennes. Au cours de cette première période, c'est la Lanterne Rouge qui a dicté le rythme du match au Bordelais. Les joueurs d'Hamed Cantari ont même été les plus dangereux. Ainsi, le gardien bordelais Cal Johansson a dû s'interposer à plusieurs reprises 26e, 37e pour éviter que le ballon entre dans ses buts. Du côté des Girondins, on a eu des incursions désordonnées de David Hachvili qui a tiré deux fois hors du cadre 3e, 21e. On notera aussi les frappes lointaines de N-Symba dont une cadrée à la 15e. Une nouvelle fois, Bordeaux a bénéficié d'une possession lointaine du but adverse et stérile. La mi-temps est sifflée sur ce score vierge. Au retour du vestiaire, il faut attendre un coup franc excentré et une reprise d'Emmanuel Bioumla pour débloquer le score à la 60e. Le jeune défenseur de 18 ans marque son premier but en Ligue 2 et permet à Bordeaux de mener 1 à 0. Cela récompense la belle partie du défenseur central. Cinq minutes plus tard, sur un nouveau coup franc, obtenu par Livolan, Pedro Diaz place le ballon hors de portée du gardien nordiste 2 à 0. 66e. Valenciennes réduit le score, avec une action qui part dans le dos de N-Symba, avec Clément Michelin qui couvre le hors-jeu à l'opposé. En trois passes rapides, Valenciennes a marqué 2 à 1. 80e. Sur une contre-attaque, Weisbeck décale Vétrault, qui remet en retrait pour Vipotnik qui marque 3 à 1. 85e. Le Slovène venait de rentrer en jeu. Julien Vétrault a la balle du 4 à 1 mais il écrase sa frappe à 6 mètres du but. Bordeaux gagne son premier match de l'année et remonte au classement de la Ligue 2. 3.